Je vais faire simple et rapide Je vais faire simple et rapide Salut tout le monde c'est Actuik avec TB2 On va regarder une explication de Ahmed Taï Qui va s'expliquer au sujet de l'affaire Hicham, Dylan, Marvin Tout ça par rapport aux révélations de Nabil Et après je vous dirai mon avis N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner Les amis je vais faire simple et rapide Je vais faire simple et rapide Quelle sauce Quelle sauce incroyable Je vais vous raconter la vraie version des faits Ce qui s'est vraiment passé A cette soirée là qui date d'il y a un an On voit 46 secondes De ce qui s'est passé dans toute la soirée Dans toute la soirée Il faut savoir on était 30 personnes Il y avait plus de 20 meufs C'est trop facile De mettre 46 secondes Après je peux comprendre que dans la vidéo Vous soyez choqué Parce qu'on entend une fille crier On voit Hicham qui est par dessus elle Mais il faut savoir pourquoi cette fille là elle est par terre Il faut comprendre Il faut avoir les tenants et les aboutissants Du pourquoi et du comment C'est trop facile de mettre une vidéo de 46 secondes De toute une soirée Qui s'est passée il y a un an Et surtout que la soirée Elle s'est très très bien terminée Elle s'est très bien terminée la soirée Je vous explique On passe notre soirée Il y a du monde dans le balcon Il y a du monde un peu partout Et à un moment donné On entend une fille qui est en train de crier Qui est en train de gueuler Et c'est là où je vais vous dire la vérité C'est là où je vais être franc avec vous Parce que je vous dis Je vais vous raconter la vraie version des faits Parce que moi j'y étais Je vais vous dire la stricte vérité On voit Hicham Tirer cette fille là Par le bras Donc là On voit la fille crier Et on voit Hicham en train de la tirer par le bras Et nous on comprend pas T'as la fille qui est en train de crier Qui est en train de gueuler Et Hicham il lui dit Mais ferme-la Arrête de crier Ferme-la et tout Et il la tire Donc à ce moment là Hicham vient nous voir En train de la tirer Et il nous dit Les gars Cette fille nous a volé Cette fille nous a volé Et en fait ce qui s'est passé C'est qu'elle était dans le placard A Dylan Et elle est partie lui voler Pratiquement tous ses bijoux Il y avait au moins pour Allez Entre 90 000 et 120 000 euros de valeur Que des bijoux quartiers pardon Elle pète un plomb Elle devient incontrôlable Même ses propres copines Qui étaient là N'arrivent plus à la gérer Et c'est de là qu'on filme Ouais du style Ouais t'es une voleuse On t'a eu On t'a attrapé Elle commence à insulter tout le monde Cracher sur tout le monde Et c'est de là où je vous le dis Et j'en suis pas fier Mes propos ils sont dégueulasses Et ce que je dis C'est dégueulasse C'est pas beau à voir Mais Faut avoir les tenants Et les aboutissants De tout ce qui s'est passé Et je vous le répète Encore une fois Je ne cautionne pas Voilà je ne cautionne pas Et j'en suis sincèrement désolé Maintenant je regarde Tous vos messages Je regarde tous vos messages Je sais que j'ai déçu Beaucoup de personnes Énormément de personnes Parce que je suis suivi Par beaucoup de femmes Et ma famille aussi Et je vous le dis sincèrement Je m'excuse sincèrement Je suis vraiment désolé Je vous le dis S'il s'aurait pu se passer autrement Et on aurait voulu Que ça se passe autrement Parce qu'il y a beaucoup de personnes Qui disent Pourquoi vous avez pas fait ci ? Pourquoi vous avez pas fait ça ? Vous auriez dû faire ça ? Vous étiez pas là ? Nous on était là ? On aurait tous voulu que ça se passe autrement ? Maintenant je viens à envoyer un message Et je suis désolé Et même pour cette fille là Même pour cette fille là Parce que je vous le dis Je cautionne pas ce qui s'est passé Et c'est pas beau à voir Je m'excuse sincèrement Après cette famille Parce que j'ai une petite soeur J'ai des tatas Elle aussi c'est pareil Elle doit avoir des soeurs Peut-être des frères Une maman Je m'excuse auprès de toute sa famille Parce que voilà Je cautionne pas Et c'est moche C'est moche qui s'est passé C'est moche Donc je vous le dis Je vous le dis vraiment encore Je vous le dis et le redit Je suis sincèrement désolé Voilà Et j'aurais voulu Je vous l'ai dit A cette soirée là Il y avait beaucoup de monde Cette fille là Elle avait beaucoup bu Elle s'est beaucoup pris la tête avec Hicham Mais il n'y a pas eu de coup de poing Ou de je sais pas quoi Parce que je vois des trucs Des inventions Moi j'étais là On a tous vu ce qui s'est passé Il l'a pris Il l'a certes Il l'a tiré fort C'est vrai Il l'a tiré fort Juste pour la sortir de l'appartement Simplement Mais là on vous montre une vidéo de 47 secondes Où c'est le bordel C'est le bordel Alors que là moi j'ai une vidéo Regardez je vais vous montrer juste après Ce qui se passe A la fin de la soirée A la fin Quand tout ça c'est terminé Tout le monde est content Tout le monde est heureux Tout le monde rigole Et voilà Et la fille elle est dans le balcon Elle est tranquille Tout le monde est là Donc c'est pour ça Je vous dis C'est facile de mettre une vidéo de 47 secondes Quand on n'a pas les tenants Et les aboutissants Donc voilà Là maintenant On a la version d'Ahmetaï Ahmetaï Donc on a eu la version de Dylan Thierry De Hicham Double H Et de Nabil Donc tout d'abord Je tenais à dire Bien sûr que c'est pas cautionnable Comme comportement Voilà que ça soit le comportement De Hicham Dylan Marvin Ahmed C'est pas cautionnable Comme comportement Et pour la fille pareil C'est pas cautionnable D'être invité chez des gens Et d'aller fouiller dans leur placard D'aller prendre leurs bijoux Tout ça Donc ça premièrement Donc on a eu une autre info De Marvin aussi Qui a dit qu'il y avait Marc Blatta Voilà dans une petite story vite fait Il a dit qu'il y avait Marc Blatta Et Amir Dans cette soirée là Donc on apprend aussi Dans la story de Dylan Qui a été postée avant Qu'un certain blogueur Aurait demandé 30 000 euros Voilà Pour faire taire Pour ne pas divulguer Les infos La vidéo Donc On a aussi entendu parler Que Hicham a frappé Or quand on voit la vidéo On voit qu'il frappe pas sur la personne Mais qu'il frappe sur le mur Et sur la table D'ailleurs on l'entend très bien On sait distinguer Le bruit d'un coup sur un mur Et d'un coup sur une table Voilà c'est largement Donc ça Après ça justifie pas Le comportement qu'a eu Hicham Donc De s'énerver comme ça Et les autres de rigoler Ça ne justifie aucunement Mais Quand il faut être juste Il faut être juste D'un côté comme de l'autre Comme on dit Il y a des circonstances atténuantes Bien sûr Même si c'est pas cautionnable Voilà L'idéal C'est de garder le sang froid C'est facile à dire Je sais Je sais c'est facile à dire De garder le D'essayer au moins De garder le sang froid Dans toutes les circonstances Dans Dans tous les trucs Et on peut le voir là On peut le voir là Bon il y a eu de l'alcool La fille Elle aurait cassé Une bouteille de champagne Elle aurait menacé Avec une bouteille de champagne Elle aurait craché aussi Elle a eu un sale comportement D'une fille pas bien Voilà C'est pas des comportements De fille bien ça D'aller voler D'aller Comme j'avais dit Dans une vidéo On reconnait les gens Par leur comportement Par leur façon de parler Mais surtout par leurs actions Surtout par leurs actions Mais des fois Des fois la façon de parler Bon il y a des exceptions Bien sûr Il y a des exceptions Il y a des accents Il y a des choses Mais comportement Plus façon de parler Action Réaction Voilà Donc voilà Je tenais juste à dire ça Je tenais juste à dire ça Parce que là maintenant On a eu vraiment Tous les arguments de chacun Comme on dit On ne peut pas juger Voilà Dès qu'on a eu la première info C'était Violence Sur une meuf J'étais étonné d'ailleurs J'étais étonné Après on voit Qu'il crie Certes il crie Elle a dû Flipper aussi Il tape Sur Un mur Il tape Sur Elle a dû flipper Ça c'est sûr aussi Ça c'est sûr aussi Donc c'est A la limite Il faut mieux carrément Appeler les flics Que d'agir comme ça Là ça aurait été autre chose Ça aurait été autre chose Surtout si elle avait Les bijoux Dans la poche Qu'il y a des témoins Tout ça Bref Les lois à Dubaï C'est pas évident Vous savez que Vous pouvez aller en prison Juste pour insulter Un chauffeur Voilà S'il y a un problème De circulation Et que vous insultez Quelqu'un à Dubaï Vous insultez Vous pouvez faire De la prison ferme Danser dans la rue aussi C'est interdit Tu peux danser en privé Tu peux avoir Une peine de prison ferme Pour danser dans la rue Pareil pour l'alcool Boire dans un lieu public Dans un lieu public C'est une peine de prison Ferme C'est possible de boire Dans des lieux privés Voilà Sans faire non plus Trop de scandales Ni trop de bruits Voilà Donc voilà C'est à peu près tout Bon maintenant On en sait un peu plus Voilà Pour moi Les torts sont partagés Il y a Le bénéfice du doute Voilà Si elle a pris La bouteille de champagne Qu'elle a craché Qu'elle a volé Mais que De l'autre côté C'est pas cautionnable Le comportement Qu'ils ont eu Ils ont eu des comportements De gamins aussi Voilà Tout simplement Et Certains blogueurs aussi Exagèrent un petit peu Voilà Bref C'est toujours plus vendeur Quand t'exagères Voilà Que quand tu dis Voilà Tout simplement C'est mon avis Et il y aurait eu 30 000 euros De demandés Donc ça c'est énorme Ça aussi Ça j'aime pas Quand on essaie De se faire passer Pour quelqu'un de juste Justicier Dévoiler des histoires Et qu'après Qu'on est prêt A se taire Pour 30 000 Voilà Faut être ce qu'on est Faut assumer Ce qu'on en est De toute manière Et Tout simplement Donc N'hésitez pas A me dire Ce que vous en pensez A mettre un pouce bleu A vous abonner A cliquer sur la cloche Et je vous dis A bientôt Pour de nouvelles vidéos Merci d'avoir regardé C'était ActuYTB2 Premier sur les Actu Merci d'avoir regardé